Salut tout le monde, donc on va voir ce qu'on a cette semaine du 15 au 21. Alors cette semaine on va avoir la deuxième pleine lune qui sera en Capricorne, donc c'est la seconde pleine lune en Capricorne et le soleil sera toujours sous le signe du cancer puisqu'on est dans la saison des cancers. Donc ça veut dire qu'en fait là on va avoir une opposition au niveau de la lune en Capricorne, elle sera attachée aussi à Mercure et à Saturne. Donc ça va parler de communication, d'idées, aussi de responsabilité et de choses pratiques et on aura besoin de prendre des décisions en fait qui seront responsables. et en pleine conscience, on aura des idées concrètes qui viendront à nous. Alors pour les personnes qui font de la magie, de la sorcellerie, qui connaissent, qui savent faire des rituels, ce genre de choses, même les personnes qui souhaitent apprendre, c'est le bon moment de commencer à apprendre, à étudier et à effectuer des rituels pour pouvoir créer. D'ailleurs en passant justement, le 7 juillet, sans vouloir faire de pub, j'ai ouvert l'école de magie du Jardin Céleste qui est sur le site, où ce qu'il faut faire c'est s'inscrire. C'est une souscription de 15 euros par mois et vous avez des vidéos, des rituels, ce genre de choses si ça vous intéresse. Donc enfin bref, pour les magiciens, c'est le moment d'étudier et d'effectuer des rituels, de tester, c'est le moment où vous allez voir votre magie prendre littéralement vie. Alors quand on regarde l'astrologie, Capricorne et Cancer sont en opposition. Comme je le dis souvent, quand deux signes sont en opposition, c'est pas que les signes sont contraires, c'est que chacun apporte quelque chose à l'autre. Sauf que là on va être dans deux extrêmes, pourquoi ? Parce que Capricorne c'est un signe qui n'est pas très émotif, c'est un signe qui parle de responsabilité, de faire les choix qu'il faut, alors que Cancer sont plutôt très émotif, très dépendant, ce genre de choses. Et le fait d'avoir les Capricornes et les Cancer en opposition, ça va nous demander de trouver un équilibre entre nos émotions et nos responsabilités, entre notre vie privée et notre vie publique. Cancer représente en général l'amour et les émotions auxquelles on s'attache, désespérément malheureusement, alors que les Capricornes représentent plutôt les responsabilités, les punitions ou les récompenses, puisque la Capricorne, Saturne, c'est pas juste des punitions, on est aussi récompensé des bonnes choses qu'on fait. Et les Capricornes, c'est aussi la réalisation de choses qui sont concrètes, alors que les Cancer, c'est plutôt dans le flou des émotions. Donc on va risquer d'être tiraillé entre nos émotions et les choses à faire, nos émotions et les choses concrètes. Il va falloir qu'on sache comment distribuer nos émotions et savoir qui les mérite, parce que quand on regarde bien, les Cancer sont un peu comme des enfants qui sont très dépendants, alors que les Capricornes sont des adultes très responsables. Donc on aura sûrement des choix qui vont nous tirailler, où on sera dans les deux extrêmes. Et on devra faire attention, enfin, il faudra faire les choses avec empathie et compassion, mais faire ce qui malgré tout est bon. Et donc du coup, ça peut être quelque chose qui va être difficile pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous demande d'être responsable, d'être juste. C'est un peu comme par exemple, je ne sais pas moi, vous avez des enfants et vous êtes muté quelque part. Malheureusement, vos enfants ont leurs repères, vos enfants ont leurs amis dans l'environnement où vous vivez, mais vous savez aussi que votre mutation vous permettra d'avoir une meilleure vie. Donc en gros, la meilleure des choses à faire, ça serait quoi ? De rester là où vous êtes parce que vos enfants ont leurs repères ou leurs amis, ou être muté et vivre dans un environnement beaucoup plus riche, qui apportera beaucoup plus à votre famille, etc. Ça va être ce genre de responsabilité et de choix qu'on va devoir faire. Les émotions ou faire ce qu'il faut de toute façon. Donc ça va être une semaine assez spécifique. Je ne pense pas qu'elle sera super intense, juste qu'on sera tiraillé entre faire les choses du cœur ou faire les choses qu'on doit faire. Un peu comme quand on est un responsable d'entreprise ou quand on est une personne qui a de l'autre responsabilité, on met les émotions de côté pour faire ce qui est juste, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas du tout. Donc ça risque d'être une semaine assez intéressante, on va dire, pour chacun d'entre nous. Donc attachez vos ceintures, d'accord ? Restez ancrés. Et tout ira bien, d'accord ? Donc comme d'habitude, prenez vos cafés, thé, snack. On va passer un petit moment ensemble avec cette vidéo au niveau de la lune. On va voir ce qu'on a. Excusez-moi, j'ai eu un petit blanc pour cette pleine lune qui sera en Capricorne, qui parle de réussite. Donc une deuxième fois pour le mois. Alors. Ok. Ok. Cette période du cycle lunaire marque l'achèvement heureux d'un projet matériel. Le résultat de votre dur labeur est maintenant visible aux yeux de tous et votre flair des affaires est apprécié des autres. Cette période indique un résultat financièrement positif. Et encore une fois, donc on va lire la même carte que j'ai lue la semaine, la fois où on a eu la pleine lune. Votre accueil des appréciations et des applaudissements des autres à la suite de la réussite de votre projet vous mènera à davantage de notoriété sociale. Bien sûr, tout dépend de ce que vous avez fait dans le passé, d'accord ? Parce que oui, ça parle de réputation, de responsabilité, de notoriété. Mais si vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas, attendez-vous à quelque chose qui sera vu par tout le monde, mais dans le sens inverse, d'accord ? Donc, sans compter que les Capricornes sont des signes qui font très attention à leur réputation, qui sont très attachés aux apparences, etc. Là, je pense que tout le monde verra qui est qui. Et donc du coup, si vous avez semé des graines positives et que vous avez fait de bonnes choses, on va dire que la planète qu'on appelle la planète karmique va vous récompenser pour vos choses positives. Pareil pour les choses que vous aurez fait qui seront négatives. Ça parle de choses. Encore une fois, si là, lors de la dernière pleine lune en Capricorne, vous n'avez pas reçu la confirmation que vous aviez réussi sur un projet qui peut être matériel, là, ça peut être quelque chose où vous allez recevoir ce message et tout le monde verra que vous aurez accompli quelque chose et ça sera plutôt bien, d'accord ? Mais ne vous inquiétez pas non plus si vous avez fait quelque chose. Parce que des fois, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions via les mails en me disant « Oui, mais je fais telle ou telle chose, je pense que le karma va me punir, etc. » Il y a une différence entre faire des choses mauvaises parce qu'on est mauvais et faire certains choix qui peuvent paraître mauvais, mais c'est la meilleure des choses à faire. Comme par exemple, j'aime bien le dire souvent, savoir toujours comment effectuer un nettoyage autour de soi pour savoir qui sont les personnes, les énergies, les environnements qui sont bons pour nous ou mauvais. Si par exemple, vous vous rendez compte que vous êtes sur le point d'évoluer, de faire certaines choses pour votre bien, pour votre évolution personnelle, spirituelle ou mentale, mais que vous êtes entouré de personnes qui préfèrent, elles, s'accrocher à un passé qui ne leur apporte rien, vous détacher de ces personnes ne vous apporte pas de karma. Au contraire, vous êtes en train de faire les bonnes choses. Et personne ne recevra de karma, c'est juste qu'il y aura peut-être une petite séparation. Et chacun fait sa vie et c'est comme ça. Faire ce qui est bien pour vous tant que ça ne fait pas de mal aux autres, enfin, faire ce qui est bien pour vous sans faire les choses de façon intentionnellement, de façon mauvaise, avec intention, ce n'est pas quelque chose que vous faites qui est karmique. Quand vous faites ce qui est bien pour vous sans vouloir faire du mal aux autres, ce n'est pas quelque chose qui sera une punition ou autre. C'est quelque chose, ce sont des choses qui arrivent dans la vie et ce n'est pas mauvais mais ça arrive. C'est un peu comme avoir des amis qui préfèrent rester dans la sécurité d'une situation qui ne change pas et vous dire à vous, tu sais quoi, moi je veux une vie meilleure, je veux évoluer donc il va falloir que je me sépare. Et ça ne veut pas dire que vous devenez ennemis, ça veut simplement dire que vous allez dans des chemins différents, un peu comme quand on termine le collège ou le lycée. On a peut-être certains amis et on se sépare. Pourquoi ? Parce qu'on prend deux voies différentes. Il y en a qui vont partir dans un pays, vous allez partir dans un autre. C'est la vie. Dans la vie, on n'est pas censé rester collé aux mêmes personnes à la vie d'un méterne d'âme. Des fois, on a des amis qui restent avec nous pour la vie et c'est bien mais souvent, on a des personnes dont on se sépare. Pourquoi ? Parce que nos vies sont différentes, nos pensées sont différentes. Beaucoup de choses font qu'on n'a plus cette connexion ou ce lien avec cette personne qui fait qu'on a envie de l'avoir autour de nous et vice-versa. D'accord ? Donc, on va voir ce qu'on a pour vous cette semaine. Comme je l'ai dit, prenez tout ce dont vous avez besoin, vos stylos peut-être, vos cahiers, vos cafés, tisanes, etc. Et on va plonger dans l'énergie de cette semaine. A tout de suite. Salut les Sagittaires ! Donc, on va voir ce qu'on a pour vous pour le message de la lune, les capricornes de cette semaine. Comme toujours, n'oubliez pas que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la description. Vous cliquez sur « Plus » et vous aurez accès aux pages qui pourraient vous intéresser pour les poudres, en sang, huile, bougies, pour les séances de tarot, les six mois de prédiction, votre thème astral si vous voulez que je vous le fasse. Et n'oubliez pas que vous avez aussi l'école de magie du Jardin Céleste qui est ouverte depuis le 7 juillet. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient des vidéos intuitives en plus, ainsi que pour tout ce qui est rituel de magie, etc. On a commencé, tranquillement et doucement, avec un premier rituel de manifestation. Si ça vous intéresse, il faut simplement vous inscrire sur le site et devenir membre. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires au niveau du contexte ? Des fois, ça parle, c'est quoi le contexte pour l'aliment en Capricorne ? On a « Engagement ». Qu'est-ce qu'on vous demande ? L'épée, le résultat. Le palais, et qu'est-ce que vous souhaitez, mais qu'on vous conseille aussi ? Isis. Ok. Alors, Isis, ça vous demande de trouver un équilibre entre féminin et masculin, et d'être juste. Honnêteté et intégrité reçoivent la récompense méritée. La déesse Isis pouvait prendre indifféremment le rôle féminin ou masculin. Elle était fière et protectrice pour tout ce qu'elle aimait, et elle serait allée au bout de la terre pour leur bien-être. Elle est un exemple de fidélité et de pouvoir, de modestie et de sensibilité. Si la carte de cette déesse est choisie, une honnêteté et une détermination tranquille et discrète seront nécessaires pour amener le résultat désiré. Isis est une déesse rouge qui représente la dignité et l'autorité d'une dirigeante. Elle vous presse de prendre vos responsabilités et d'ouvrir la voie à la solution du problème en question. La nature du feu en lion prend le commandement et dispense la justice avec probité. Si cette carte est choisie, le mois d'août sera significatif pour ce qui concerne votre question. C'est le mois d'août qui n'est vraiment pas très loin, quand on regarde bien. Ah non, j'ai oublié la suite. Au niveau du contexte, excusez-moi, on a quoi ? Donc c'est de l'eau. Ok, on a engagement. C'est une période qui indique un rapport émotionnel venant de développement dans le passé. Les fruits sont prêts pour la cueillette, il est temps d'en récolter les bénéfices. Dans une relation, cela peut signifier la naissance d'un enfant ou un autre développement fructueux issu d'une relation. Ok, donc c'est le moment de recevoir les bénéfices de votre travail. Et on a quand même la carte de la réussite. Bon, c'est la carte pour tout le monde, mais pour vous, apparemment, vous êtes prêts à récolter le fruit de votre travail. Puisque le fruit vient après la fleur, donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la mention, de ce qu'on vous demande ? Pensez de revanche, un costume judiciaire. Le puissant Pluton dans son signe privilégié du scorpion enflamme le tranquille mercure dans une action très mentale. Cette mention dénote un besoin irrésistible de passer à l'action pour une cause ou une croisade. C'est une carte avide de justice. L'influence de Pluton indique une revanche pour des erreurs passées. Si cette carte est tirée, vous percevez une injustice et le besoin de rectifier les choses. Les langues des serpents dépeints sur la carte représentent une discussion animée. Il y a certainement des arguments enflammés autour de la question soulevée. Ok, ça peut être tendu. Au niveau du résultat. Indulgence généreuse et ventardise. Traditionnellement, quand la lune était dans sa troisième mention, on considérait que la période était propice pour les voyages en mer et les incantations alchimistes. L'exubérante planète Jupiter, qui est votre planète, encourage l'épicurienne Vénus, résultant en un immense amour des bonnes choses de la vie et une appréciation des plaisirs hedoniques. Cette mention lunaire empiète sur le début du signe de terre sensuelle qu'est le taureau, où l'expansif Jupiter pousse la planète Vénus dans ses excès. Si vous choisissez cette carte, vous aurez tendance à exagérer ou à vous congratuler, poussé par votre désir de montrer à tout le monde que vous prenez beaucoup de plaisir. Cette carte dénote également une extravagance inconsidérée, une abondance de jeux de scènes et un désir d'impressionner. Faites attention à la prétention et à l'arrogance. Si vous êtes dans cette énergie où vous recevez le fruit de votre travail, ça peut se retourner contre vous. Ce n'est jamais très positif d'être comme ça quand on gagne d'une certaine façon quelque chose. Vous pouvez très bien en être heureux. Par contre, la prétention et l'arrogance, non. Après, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un aussi en face de vous qui inversement essaie de vous montrer qui l'on a gagné. À vous de voir où est-ce que vous situez dans cette histoire. Qu'est-ce que ça concerne un message de la lune pour vous à compas ce tarot ? Qu'est-ce que ça concerne un message de la lune pour les OK ? Les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. On a une pleine lune en gémeaux. OK. Si vous avez besoin de réponses concernant un sujet, apparemment, ça arrive. D'ici peut-être une semaine ou deux ou lors de la pleine lune du 21. Peut-être concernant une maison qui s'aime, vu que je n'ai pas fini de remuer. C'est quoi l'histoire de la semaine pour les Sagittaires ? Séparation 21. Cette carte symbolise la coupure, mais aussi la rupture, le divorce selon les cartes voisines, le détachement, la division, les frontières. Ce livre a été influencé par Mars. Alors un instant, je vais juste voir un peu parce que j'ai la gorge qui me drape et après on y va. OK. Bon. Une séparation. Après, une séparation, ce n'est pas toujours douloureux. Des fois, c'est pour le bien. Et des fois, c'est ce qu'on veut aussi. Donc, à vous de voir. On va voir. On va voir ce que ça nous raconte. Vous avez besoin de faire attention à votre égo et à votre arrogance pour certains. Ou sinon, c'est quelqu'un qui, inversement en face de vous, a besoin de faire attention à ça. J'ai l'impression que la réussite, ce n'est pas forcément la vôtre dans ce cas-là. On va voir. J'espère que c'est le cas. Parce que je ne vais pas vous mentir, j'en ai marre des séances de merde pour les sagittaires. J'aimerais bien en avoir une qui soit positive. Qu'est-ce qu'on a ? OK. On a justice. La reine de denier. La trou. L'as de bâton. Le sept de bâton. OK. Alors, soit vous avez une affaire en justice, comme je dis souvent, soit c'est simplement un juste équilibre qui est rétabli. Concernant une certaine situation. Par contre, ce qu'il vous est donné, c'est avec la séparation, c'est la destruction de quelque chose qui est instable ou quelque chose qui va être choquant. Vous avez besoin de surmonter peut-être quelqu'un qui est d'un signe de terre ou une certaine abondance ou une certaine stabilité. Mais dans le futur, vous allez pouvoir peut-être avoir un nouveau départ qui a du potentiel. Ou sinon, c'est qu'il y a quelqu'un qui va avoir un nouveau départ. Vous essayez, comme bien même, de tout protéger. On doit y avoir au fond. C'est quoi la séparation ? Le valet de denier. On a la mort derrière. Le valet de denier, en général, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est d'un signe de terre, qui reçoit une bonne nouvelle et c'est une personne qui va peut-être devoir se séparer de vous. Ou sinon, c'est peut-être aussi une séparation de biens financiers. Il y en a la mort derrière. Scorpion qui part d'une situation qui se termine. Le valet de denier, la séparation pour les sagittaires. La communication rapide qui arrive. Ouais, il y en a certains. Alors, ça peut être vous ou inversement. Il y a une personne qui risque de recevoir une bonne nouvelle au niveau d'une certaine stabilité ou financière. C'est un début, mais c'est déjà positif. Mais ça parle de séparation. Donc, ça veut dire qu'en gros, si vous êtes en couple, vous avez une affaire avec quelqu'un. C'est une personne. Vous, inversement, il y a quelqu'un qui reçoit une bonne nouvelle et ça va vous être communiqué. Ou ça va être communiqué à cette personne. Mais vous allez devoir vous séparer de cette personne. Pourquoi il y a séparation ? Il y a quelqu'un qui s'en va, le 6 de coupe. Il y a une personne qu'il va falloir laisser dans le passé ou qui s'en va d'un environnement et c'est ça la séparation. Vous, inversement, il y a quelqu'un qui reçoit une bonne nouvelle au niveau de certaines finances ou une bonne nouvelle en général. Et c'est peut-être une personne qui va devoir s'éloigner de vous ou vous allez devoir vous éloigner de cette personne. Ça peut être un signe de terre ou un signe d'eau. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants ou quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps. Et tout à l'heure, la carte qui est sortie, non, qui était retournée, c'était pourquoi ? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui va sûrement vous affecter, qui va peut-être être assez difficile pour vous. On va voir. Au niveau de la justice, on a quoi, balance ? Une communication. Il y a une... Et la mort, ouais. Dans le passé, il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, on a quoi ? Balance, scorpion, on a scorpion-bélier, taureau-vierge-capricorne. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans le passé. Vous avez reçu cette information assez rapidement. un chariot, le cancer. Vous ne vous attendiez pas à ce que ça vous arrive comme ça, mais il y a quelque chose qui arrive assez rapidement et qui a mis un terme à quelque chose. La mort, dans le passé, un terme à certains investissements ou à un certain rituel. On a la mort, c'est le 7 de denier, donc une personne qui ne reçoit pas un retour sur investissement ou une personne qui reçoit peut-être un retour sur investissement, mais qui n'est pas quelque chose de fructueux ou quelque chose de positif. Quelqu'un qui a manifesté quelque chose de négatif au niveau matériel ou financier. Ou sinon, ça peut être quelqu'un aussi qui a fait un rituel de magie et ça ne s'est pas forcément passé comme cette personne le souhaitait. Mais dans le passé, il y a une personne qui a dû faire face à un retour de bâton ou à une situation au niveau d'un investissement, que ce soit au niveau de la magie ou de quelque chose de financier. Mais ça ne s'est pas super bien passé déjà d'une et ça s'est terminé. Que ce soit une affaire en justice, un problème au niveau d'un investissement, il y a une situation qui a été bel et bien terminée dans le passé et c'est une communication que vous avez reçue assez rapidement. La reine de denier, elle, elle a le 7 de denier et le magicien. Dans le passé, ce que vous avez perdu, c'est cette reine de denier qui le récolte maintenant et c'est ce qu'il va falloir surmonter. Une personne qui reçoit un retour sur investissement et qui reçoit peut-être la possibilité de pouvoir prendre un nouveau départ ou de prendre les choses en main. Et c'est cette personne qui reçoit une bonne nouvelle puisqu'on a le 3 d'épée là, le 3 d'épée et le 2 de denier. Une personne, ça peut être quelqu'un qui est auro-vierge-capricorne ou quelqu'un d'assez indépendant, d'assez calme, pas quelqu'un qui est très dans le public. Cette personne, elle, reçoit un bon retour sur investissement. Il va pouvoir prendre les choses en main et une bonne nouvelle. Mais c'est de cette personne dont vous vous séparez. Avec le 2 de denier, ça peut être une personne qui va créer une certaine instabilité chez vous ou une personne qui va s'éloigner de vous. Donc, peut-être déménager ou partir. Le 2 de denier, c'est comme si vous allez devoir vous séparer d'une personne, mais en même temps lui donner peut-être financièrement ou vous séparer d'une personne, faire un échange quelconque sur les biens matériels. C'est quoi le 2 de denier ? Le 6 d'épée à l'envers, ça vous empêche d'aller vers la paix. Soit ça vous empêche d'avoir la paix, soit vous allez essayer de retenir cette personne. Le 3 d'épée, on a vraiment l'énergie d'une séparation, de quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Le 3 d'épée pour les sagittaires. Ça vous brise le cœur que cette personne puisse construire quelque chose de stable ? C'est ce qu'il va falloir surmonter. Ce que vous avez perdu dans le passé, cette personne le récupère et c'est une bonne nouvelle pour elle, mais ça vous brise le cœur parce qu'elle arrive à construire quelque chose de stable. Peut-être que c'est quelqu'un avec le 2 de denier qui récupère quelque chose que vous perdez. Les amoureux, ça peut être par rapport à une maison, ça peut être quelque chose. Peu importe ce que cette personne récupère, vous n'êtes pas très content qu'elle récupère cette chose, cette personne. Vous n'êtes pas content qu'elle se sépare de vous. La tour, c'est ce qu'il vous est donné. Donc si la tour, c'est ce qu'il vous est donné, c'est que ce que vous aviez, c'était quelque chose d'instable, de faux, de frauduleux. Si c'est la tour que vous avez donné, c'est que c'est pour votre bien. Bélier, Scorpion, c'est quoi la tour ? L'impératrice, Taureau Balance, la destruction, waouh, c'est difficile. Si vous viviez dans une certaine abondance financière, avec l'étoile à l'envers, vous la perdez. Et c'est difficile pour vous d'accepter ça ou de le réaliser. Le 9 de denier qui parle d'une indépendance financière, de récolter le fou de son travail, du dur labeur, là, ça parle peut-être... Le 9 de denier, ça parle d'une personne qui peut vivre d'une certaine abondance matérielle, mais ce n'est pas la sienne, ou une personne qui vit de façon... qui reçoit beaucoup de finances, mais de façon frauduleuse. On a beaucoup d'énergie de taire avec l'impératrice, la reine de denier. Une certaine réalisation, une certaine révélation, qui vous montre que vous perdez peut-être une certaine abondance ou un certain statut, et c'est difficile. L'étoile à l'envers, c'est ne plus avoir l'espoir, c'est se dire, mon Dieu, pourquoi ça m'arrive ? Je n'étais pas prêt pour ça, pourquoi ? Pourquoi le 9 de denier, c'est perdre une certaine abondance, une certaine indépendance ? Ou simplement, là, en fait, en fait, c'est l'indépendance ou l'abondance que vous perdez ou que cette personne perd, ce n'était pas justifié. C'était une certaine finance qui n'était pas justifiée. C'est une personne qui perd quelque chose, qui était peut-être simplement une illusion, ou si c'est une personne qui vivait dans l'abondance financière, c'est une personne qui va réaliser très vite que toute illusion de finance sur laquelle elle vivait, c'est terminé. Avec le 2 de couple, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez signé un certain contrat ou échangé émotionnellement. Vous allez peut-être devoir passer un accord. C'est comme un échange. Taureau Balance, ça peut parler de quelque chose de matériel, d'une maison, de certaines finances qui vous sont... C'est totalement détruit, ça va être difficile pour vous d'accepter. Ou si ce n'est pas ça, c'est vous qui avez du mal à accepter qu'une personne s'éloigne de vous, la mère de vos enfants. Toujours-t-il que ce n'est pas très agréable pour vous. Comme je l'ai dit, c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez des enfants, une personne avec laquelle vous avez un lien spécifique au niveau des émotions. Mais vous n'allez pas le prendre super bien. L'As de bâton. Ouais, le au revoir. L'As de bâton, ça part d'une situation qui, dans le futur, vous allez devoir accepter peut-être de guérir de quelque chose, de guérir d'une personne qui s'éloigne de vous. Avec le 6 de couple qui parle de nostalgie, d'une personne que vous connaissez depuis un certain temps, peut-être vous allez devoir accepter que quelqu'un prenne un nouveau départ, peut-être avec vos enfants. Et c'est quelque chose dont vous allez devoir guérir. C'est un peu si vous avez une relation de couple avec quelqu'un et que, je ne sais pas, moi, les enfants, vous avez la garde des enfants de façon alternée. C'est peut-être une personne qui s'éloigne de vous. Et ça va être difficile. Pourquoi ? Parce que cette personne, non seulement pour un nouveau départ, s'éloigne avec les enfants et ça va être... Ou sinon, c'est peut-être que vous allez avoir la paix aussi, d'avoir la possibilité que les enfants s'éloignent de vous. Puisque l'As de bâton, c'est plutôt positif. C'est un nouveau départ qui a du potentiel. Il y en a le 10 d'épée, le chevalet de coupe et le 10 de coupe. Une personne qui part d'une situation qui est difficile, intense et qui va vers ce qu'elle souhaite. Pourquoi j'ai l'impression que... En s'éloignant de vous, une personne finit par enfin avoir la paix, la sérénité et être heureuse et épanouie. Ou en ayant... Comme je l'ai dit, il y a quelque chose que vous avez perdu dans le passé, cette personne le récupère. Et cette personne passe du 10 d'épée au 10 de coupe assez rapidement. Donc ça veut dire que ce que cette personne récupère... C'est difficile à accepter pour vous, puisque la tour, ça parle de révélation choquante. Et le 10 d'épée, ça peut parler aussi de révélation. Ça peut être vous aussi qui obtenez ça. Il n'y a pas que ça peut être inversement. C'est peut-être vous aussi qui vous éloignez d'une personne. Mais on a le 7 de bâton. Vous allez essayer de défendre cette situation malgré tout et avoir une certaine victoire. Mais étant donné que la tour vous a été donnée, ce que vous essayez de défendre, c'est qu'il y a du... Les amoureux... Oh non ! N'allez pas proposer quelque chose à quelqu'un qui serait... N'allez pas faire les mal, d'accord ? Parce que les amoureux, le 7 d'épée, ça peut parler de vous qui allez peut-être essayer de défendre un contrat ou essayer d'influencer un choix pour retenir quelque chose de façon malicieuse. Concernant cet échange financier, il y en a certains d'entre vous, vous allez essayer de continuer à gruger ou à arnaquer. Vous allez essayer de faire une proposition à cette personne pour pouvoir défendre votre position. Mais avec la tour qui est là, plus la justice est la mort, j'aurais tendance à vous dire d'éviter de faire ça. Peu importe ce qui se passe, acceptez la situation pour ce qu'elle est, d'accord ? N'allez pas essayer de proposer un contrat frauduleux ou demander à une personne de faire un certain choix. juste parce que vous ne voulez pas perdre. Voilà, le 5 de coupe, la déception. Le 5 de coupe, ça part d'une personne qui fait quelque chose, elle sait que cette chose n'est pas bonne à faire, mais elle le fait quand même et elle finit par perdre. D'accord ? Donc faites attention. Je sais que ces temps-ci, vous en avez marre de voir que j'ai des séances qui ne sont pas forcément positives, mais vous voyez, même là, même quand j'essaie d'avoir une séance qui est plutôt positive, c'est quand même la merde. On voit qu'il y a quelqu'un, après si ce n'est pas vous et que c'est inversement, tant mieux, mais on voit qu'il y a l'énergie de la malice d'une personne qui veut faire quelque chose et qui va finir par le regretter. Sans compter que vous avez la tour qui vous dit attention, vous avez la justice, la mort, des choses qui sont déjà détruites dans le passé. Si vous voyez que tout s'écroule autour de vous depuis un certain temps, c'est peut-être le moment d'arrêter de faire des choses à la con et de faire ce qui est juste. Parce que là, ça va vous demander pour certains de... Vous allez vous redéfendre une certaine position, avoir une certaine victoire, en proposant un contrat ou en demandant à une personne de faire un certain choix pour ne pas perdre quelque chose. Et vous allez finir par être dans le 5 de coup. Donc, vous vous rendre compte que vous avez perdu quand même et ça va être quelque chose qui ne va pas forcément être agréable et ça va durer un certain temps. D'accord ? Donc, faites attention. Ça peut être une séparation... Avec le valet de Nikkela, ça peut être une séparation de biens ou une séparation d'argent et c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément vouloir accepter ou autre. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astrologie pour vous ? Si ce n'est pas vous, tant mieux. Si c'est inversement, c'est tant mieux. Donc, faites attention à une personne qui essaierait de vous arnaquer ou de vous proposer un contrat ou de vous influencer votre choix pour que cette personne ne puisse pas perdre. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires ? Mercure en Capricorne. Mercure qui parle de communication. Capricorne, Saturne. Comme je l'ai dit, peut-être que lors de la pleine lune du 21, vous allez recevoir... Parce qu'on a la pleine lune en Gémeaux là. On a la pleine lune en Capricorne pour le 21. Eh bien, on a Gémeaux et Capricorne. Vous allez recevoir une communication peut-être concernant quelque chose de matériel. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est une communication qui va vous faire comprendre qu'au niveau Karma, vous récoltez quelque chose. La communication, ça va être en gros... Le magicien à l'envers. L'as du coup. Il y en a certains d'entre vous, si vous avez essayé de faire un rituel, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui se retourne contre vous et c'est très karmique. C'est quelque chose qui va vous peiner. Et l'impératrice est là. Et on a eu le magicien à l'envers là pour vous. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez essayé de faire quelque chose ou de manigancer quelque chose. Ça peut être vous ou inversement. Et on a l'as de Denis encore là. Et ça s'est retourné totalement contre vous. Parce qu'on a exactement les mêmes karmes et capricorne, ça parle de l'énergie de Saturne, ça parle de Karma et de leçon. Une communication qui va vous faire comprendre qu'on voit inversement qu'il y a un certain karma qui est en jeu. Et peu importe les rituels ou les manipulations, ça peut être... S'ils ne sont pas des rituels de magie, ça peut parler d'une personne qui a essayé de manipuler à mauvais escient. Ça n'a pas fonctionné. Et en retour, il y a quelqu'un qui peut être une figure maternelle ou quelqu'un taureau balance qui va recevoir quelque chose qui permettra de prendre un nouveau départ et une bonne nouvelle au niveau des biens financiers. Et on a eu quand même le valet de Denis concernant une séparation pour vous. Donc j'ai plutôt l'impression que... À vous de savoir où est-ce que vous vous situez, mais si vous avez fait un rituel ou si vous avez essayé de manipuler ou de faire quelque chose pour que cette impératrice ne s'en sorte pas, j'ai l'impression que ça se retourne contre vous. Ça peut être quelqu'un qui est du signe de la Vierge ou quelqu'un qui est capricorne. Et je crois que... Je viens de faire les capricornes et je crois que les capricornes, eux aussi, ont une séance comme ça où, en gros, quelqu'un viendra leur demander de l'aide mais ça sera simplement aux capricornes de laisser ces gens-là prendre leur karma. Comme si les capricornes avaient aidé quelqu'un et que les capricornes ont été maltraités par cette personne et les capricornes ont la possibilité de voir quelqu'un est dans une difficulté quelconque parce que cette personne viendra leur demander de l'aide et ils vont devoir laisser cette personne se démerder par elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires ? On a le château. C'est le moment de guérir, ce n'est pas le moment de faire la guerre. Alors, castle. Ne brûlez, comment on dit ? Ne coupez pas les ponts avec quelqu'un à part si vous avez l'intention. Non, ne brûlez pas quelque chose, ne détruisez pas quelque chose, excusez-moi, à part si vous avez l'intention de reconstruire quelque chose de mieux à la place. Il n'est pas trop tard, ce n'est pas trop tard de prendre la bonne décision. Vous êtes énervé, vous avez pointé du doigt quelqu'un, vous avez voulu faire la guerre et la guerre est exactement ce que vous avez eu. Maintenant, c'est le moment de guérir et de réparer quel est votre plan. Vous avez besoin de prendre les mêmes initiatives et d'avoir les mêmes déterminations que vous aviez quand vous avez commencé cette guerre et de trouver un moyen de vous en sortir. Ne négligez jamais votre intuition. Oye, oye, oye. Ok. Ouais, ça part d'une personne qui a voulu faire la guerre et qui se rend compte que dans Mars, maintenant vous allez devoir, comme on dit en anglais, keep the same energy. Gardez la même énergie pour la guerre que vous avez créée pour pouvoir reconstruire quelque chose. Ok. Donc, bien sûr, si c'est pas vous, si c'est pas vous, c'est inversement que vous n'allez pas. Parce que je me rappelle très bien que quand j'avais laissé les commentaires ouverts, il y a des sagittaires qui commencent à m'avoir marre, qui étaient en panique et qui ont besoin que je leur dise tout le temps de les rassurer que ça peut être vous inversement. Est-ce que vous êtes censés comprendre si vous êtes des adultes et que vous regardez le tarot ? Vous ne savez pas forcément dire que c'est vous, surtout dans les séances générales, ça peut être vous ou une personne à qui vous faites face. Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires ? On a... Ok. Vous perdez la foi et concernant un souhait, vous souhaitiez quelque chose et ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Ou une personne souhaitait quelque chose et ça ne s'est pas passé comme elle le souhaitait. Le 10 de bâton à l'envers mais vous êtes débarrassé d'un poids. Ok. Le 8 de denier, la lune en... Il y a quelque chose qui est terminé une bonne fois pour toutes. Ça va vous demander... Pourquoi on a le 8 d'épée ? Non, le 8 d'épée, c'est en gros... En fait, le 10 de bâton à l'envers, c'est pas qu'il y a une chose... Vous vous êtes débarrassé d'un poids. C'est peut-être que c'est la fin d'une situation qui était compliquée, la fin d'une guerre ou la fin de certaines disputes. Certaines personnes réussissent à avoir une certaine victoire mais vous, ça ne va pas forcément vous faire plaisir. Vous ne saurez pas quoi faire face à la victoire de quelqu'un. Le 3 de coupe, c'est la victoire. Peut-être un capricorne. Si ce n'est pas un capricorne, c'est vous qui recevez une leçon assez karmique, assez... Et c'est bizarre de recevoir cette leçon-là quand Saturne a commencé sa rétrogradation. Parce qu'en gros, Saturne, quand elle commence sa rétrogradation, c'est qu'elle nous laisse un peu respirer. Mais là, ça veut dire qu'en gros, on ne vous laisse même pas respirer. Pourquoi ? Peut-être parce que vous êtes allé trop loin ou quelque chose comme ça. la lune. Quelque chose qui va peut-être vous faire de la peine ou qui va toucher une certaine vulnérabilité ou peut-être que vous allez vouloir cacher quelque chose. C'est quoi la lune ? La tour à l'envers. Vous allez peut-être vouloir cacher la tour qu'on a eu là. La tour à l'envers, ça reste une tour quand même. Ce n'est pas forcément qu'on évite la tour. C'est peut-être qu'en gros, vous allez passer par une difficulté mais vous allez vouloir cacher cette difficulté au monde. Le 8 de denier. Je viens de voir le 8 de denier. C'est un échec pour vous. Ça parle de certaines personnes. Vous avez fait quelque chose et ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Alors oui, c'est la fin d'une situation où vous êtes débarrassé d'un certain poids. C'est un peu comme quand on a cette énergie de vengeance et de haine et qu'on arrive à un stade où il n'y a plus rien à faire. On est délivré parce qu'on a donné tout ce qu'on avait à donner quand on a voulu avoir la haine et la vengeance. On est délivré d'un poids dans le sens où on n'a plus d'énergie à donner à cette énergie négative mais toujours est-il qu'on a perdu L'étoile, ça parle d'une situation qui vous demande d'accepter, de guérir, de prendre un nouveau départ, d'aller de l'avant. Le 8 d'été et c'est la vérité. Il y en a, vous avez voulu peut-être faire quelque chose qu'il ne fallait pas et ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. En tout cas, si vous avez voulu faire la guerre à quelqu'un, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché et au contraire, c'est même pas que ça n'a pas marché, c'est que ça allait du mauvais côté pour vous. C'est quelque chose d'assez karmique, d'assez... Je n'ai pas l'impression que vous pensiez que ça allait se passer comme ça pour certains. Je n'ai pas l'impression que pour certains, vous pensiez que vous alliez recevoir du karma ou que vous alliez recevoir quelque chose d'aussi fracassant. J'ai l'impression que vous pensiez que vous alliez avoir une bonne nouvelle ou que ça allait se passer comme vous le souhaitiez. J'arrive la réussite pour le 7 de denier. L'asse de bâton. Vous souhaitiez un nouveau départ, vous avez planté... Oye, 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 il y en a, vous avez voulu peut-être faire quelque chose, avoir un nouveau départ ou créer quelque chose spirituellement avec la magie mais ça ne se passe pas comme vous le souhaitez ou ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. En tout cas, vous inversement, d'accord ? Parce que ça peut être une personne qui a essayé de faire ça sur vous aussi. Les sagittaires, c'est ce que j'ai pour pour la semaine du 15 au 21. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne planète dans Capricorne et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye ! N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet lejardincélestedenix.com Donc je vais vous présenter quelques produits qui sont les produits phares de la boutique. Il y en a d'autres mais je vous montre les produits phares. Vous avez en premier, par exemple, la bougie de retrou à l'envoyeur qui vous est livrée avec sa notice d'utilisation afin de savoir comment effectuer le rituel. Vous avez aussi la bougie bonheur orange et bleu à brûler une fois par jour pendant une heure. Le vinaigre des quatre voleurs ainsi que l'huile vent-vent qui servent à purifier et à nettoyer votre maison. Vos objets, vos talismans, vos amulettes, vous pouvez très bien les utiliser dans votre eau pour nettoyer le sol de votre maison ou dans vos produits pour pouvoir nettoyer votre maison. La poudre de bannissement se met partout où vous souhaitez être protégé et bannir les choses et les entités négatives. L'huile de protection qui n'est pas une huile cosmétique mais une huile spirituelle à appliquer sur vous au niveau des manches, cols et chaussures. C'est un roll-on pour créer en fait un voile de protection autour de vous, partout où vous allez, sur tous les chemins que vous empruntez. Vous avez aussi l'huile de retour à l'envoyeur. Donc c'est une huile d'onction à utiliser avec la bougie de retour à l'envoyeur pour renfortiser le rituel. L'huile spirituelle, argent et abondance à utiliser dans vos grilles, dans vos portefeuilles pour pouvoir garder l'argent et attirer l'argent de façon positive et créer une certaine sécurité financière. Vous avez la bougie pour la paix qui a été créée avec l'énergie de l'archange Saint-Michel à brûler une heure par jour pour pouvoir apporter le calme, la protection de l'archange Saint-Michel, la paix aussi dans votre environnement que ce soit au travail ou à la maison. Donc si vous pouvez brûler cette bougie de travail, tant mieux. Vous avez aussi l'enceint intense purification qui sert à chasser les entités négatives, les démons et toutes les énergies négatives. Donc cet enceint est à brûler sur du charbon ardent ainsi que le sel exorcisé à mettre à chaque recoin de votre maison au niveau de vos fenêtres, de l'entrée pour pouvoir bloquer les personnes, les énergies, les entités négatives. Et vous avez aussi les derniers bébés de la boutique qui sont les bougies neuvaines protection et amour et romance. Et vous avez tout autre produit comme le parchemin pour vos pétitions justement avec ces bougies si vous le souhaitez. Et donc je vous laisse regarder sur le site internet ce qui vous intéresse ainsi que pour tous vos rendez-vous au niveau du tarot, au niveau de votre thème astral, ce genre de choses. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez me retrouver au studio, vous pouvez m'envoyer un mail auquel je répondrai assez rapidement. Ok ? Allez, bonne journée. Au revoir.